Bonjour, nous arrivons au terme de notre temps du carême, un carême qui avait pour thème cette année « Viens Seigneur, ouvre-nous le chemin ». Plusieurs d'entre vous avez médité ce thème, l'avez approfondi de différentes façons. Nos deux diocètes cette année ont choisi de vivre une retraite sur Zoom où il y a eu cinq personnes, quatre laïques et un prêtre qui sont venus nous témoigner comment le Seigneur avait ouvert le chemin dans leur vie. Et les participants, les gens de nos diocèses, ont aussi vécu différents partages et on réalise que chacun d'entre nous a fait des expériences où le Seigneur ouvre le chemin et c'est une grande richesse pour nous d'en prendre conscience, de le partager aussi avec d'autres, de réaliser ce chemin que le Seigneur fait dans chacune de nos vies. Et là, arrivant la fête de Pâques, eh bien, évidemment, le Seigneur ouvre le chemin en grand, en quelque sorte. C'est la résurrection du Seigneur que l'on célèbre. Alors, ensemble, nous célébrons ce fait que le Seigneur, au-delà de tout ce qui peut boucher nos vies, spécialement la mort qui nous confrontera un jour, eh bien, il y a un chemin qui est ouvert, le chemin de la vie nouvelle, de la vie en abondance. Alors, que cette célébration de Pâques que nous vivons ces jours-ci, que cette célébration soit pour vous comme une lumière éclairant ces moments dans votre vie où vous pouvez vous questionner peut-être sur votre avenir, sur le sens de ce que vous faites, sur le sens de la souffrance. Que le Seigneur, par la résurrection, vous montre que rien n'est perdu de ce que nous vivons, que tout cela nous mène vers une vie en abondance, qu'il vous donne, que cette bonne nouvelle du Seigneur ressuscité vous donne l'audace de continuer à travailler à un monde meilleur, à qui le Seigneur donne un nouvel avenir, un nouvel horizon, grâce à sa vie nouvelle, à sa résurrection, à la vie du monde de Dieu. Alors, à vous tous et à vous toutes, je souhaite une très belle fête de Pâques, que le Seigneur ressuscité vienne illuminer vos vies et qu'il rejoigne aussi tous vos proches, que vous soyez capables de rayonner et de témoigner de l'espérance qu'il apporte pour chacun d'entre nous. Et je lui demande de vous bénir spécialement en cette grande journée de la résurrection, alors qu'il daigne vous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et joyeuse Pâques à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501